Bonjour, c'est Dominique. On continue la boîte. Alors, regardez, j'ai tout maté, tout le tour. Alors, finalement, pour les côtés, le 20-20 ne fonctionnait pas parce que ma boîte était 20,21 cm. Alors, je suis allée chercher le papier 30-30 pour le côté ici. Puis, l'autre côté, j'en avais pas suffisamment avec le papier 30-30, mais j'avais une chute qui me restait. Justement, ça arrivait égal. Les lignes, j'étais vraiment chanceuse. Alors, j'ai pris le restant. Ça ici, ça se trouvait être ce qui restait bien resté un petit peu plus. Mais bon, je l'ai pris de la feuille 30-30 qui est ici. Puis, la petite chute ici de mes chutes. Parfait. Derrière, c'est ce que j'ai mis ici. Puis, devant, bien là, vu que le dessin avait ici, puis ici, alors je ne fais pas... Puis là, j'avais ça ici, mais il n'en restait pas suffisamment pour faire ça ici. Alors, j'ai décidé de prendre le papier, celui que je vous avais montré, d'ailleurs, c'est la même chose que ça. Et puis, j'en ai mis une bande ici parce que la hauteur de ce qui restait après avoir coupé celui-là n'était pas suffisamment haute pour faire le morceau complet. Alors, j'en ai profité. J'ai mis un morceau comme ceci. Puis, j'ai mis une bande de ruban. Avec le bleu marin, je trouvais que c'était parfait. Ça allait donner un petit peu de foncé au travers de tout ça. Alors, là, il faut que vous sachiez que votre... Devant est ici et ici. On a la Pepsi, ça c'est le devant, puis le dessin est ici. Puis derrière, on a juste le... C'est ici. Alors, la quinquerie, je voudrais repasser un peu là-dessus. D'ailleurs, vous allez avoir besoin de... Bon, moi, je n'ai plus de nom. Alors ça, ce sont des grosses attaches parisiennes. Vous pouvez utiliser des pieds, alors tous les pieds. Je n'ai pas racheté des pieds super... de Tim Rose, c'est super fantasy parce que, bon, je me dis, ça va peut-être faire trop haut. Alors, j'ai regardé sur Amazon, puis il y avait des... Ça ressemblait à ça, mais un petit peu plus long. Je dis, ben là, c'est tellement la même chose. Puis j'en ai une très grande quantité de celui-là. Alors, j'ai décidé, je dis, ben ça va être correct. Alors ça, ça va être pour les pieds plus tard. Alors, comme vous voyez, j'ai maté le dessous. Je l'ai mis tout simplement Kraft. Alors, on a les coins, comme je vous avais montré. Des coins comme ceci. Des coins comme ceci. Alors, j'ai huit coins. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit. Huit comme ça. Les côtés comme ça. J'en ai huit aussi. C'est ça. J'ai la charnière. Bon, j'avais déjà mis de côté ces groupes. Ah non, ça, c'est les groupes pour... Bon, OK. J'en ai trop, deux, trop, c'est pas grave. J'en avais déjà sorti quatre finalement. C'est ça qui est arrivé. Bon. Alors, j'ai ça ici. J'ai le fermoir. J'en ai mis deux, mais je pense que j'en mette juste un finalement. Parce que j'en mettais deux, de toute façon, il arriverait sur le design ici. Alors, j'en mette juste un, comme ça. Alors, vous savez, les fermoirs qui se ferment comme ceci. Ça, vous avez besoin des attaches parisiennes pour lui aussi. Alors, je vais m'en sortir. J'ai deux charnières. Pour ça aussi, on a besoin des attaches parisiennes. Et pour tout ça. Alors, le coin ici, on n'en a pas, mais on en a un, deux, trois, quatre. Ça veut dire quatre fois huit. Ça prend trente-deux. Quatre fois huit, c'est bien ça. Trente-six. Trente-six attaches parisiennes de la même couleur. Alors là, j'en vais sortir une grande quantité comme ça. Ça aussi, j'en mets en grande quantité. Et puis, même chose pour ceux-là, ça nous en prend huit. J'en mets, j'en mets en longueur. Voilà. Et les charnières, ça nous en prend six. Alors, je pense que je n'en ai pas suffisamment. Alors, c'est tout ça, la cacaillerie. Puis, j'avais sorti les noirs ici, mais finalement, je ne mettrai pas noir. Je vais mettre plutôt celle-là. Pour ici, que ce soit le même état. Alors, je n'ai pas besoin des noirs. Bon. Alors, là, je vais en faire un de chaque pour vous montrer. Ensuite, je fais les autres hors ligne. Puis, je vous reviens pour le fermoir et les charnières après. OK. Alors, je vais faire mon charnière, je mets ça de côté ici tout de suite. Alors, tout simplement. Alors, la partie où est-ce que, si jamais vous avez le même style de coin, la partie où est-ce qu'il n'y a pas d'attache parisienne, ça va sur le dessus. Mais quand on va arriver ici, ça va aller sur le dessus. OK. Alors, les attaches parisiennes, tout ça, c'est sur le coin du devant. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser de la colle pour tout solidifier ça. Surtout qu'on n'a pas d'attache sur le haut. On colle métal et tout et tout. Alors, on le met comme ça. On s'assure de presser par en bas et par là pour que le coin soit bien à sa place. Ensuite, alors là, j'ai besoin d'un pic. Alors, lui, on peut le placer tout de suite. Alors, comme j'avais déjà fait, j'avais fait des boîtes avec des pâtes. Je crois que c'était l'album de Noël 2022. Alors, vu que je suis sur le côté ici, puis à l'intérieur, on a toutes les pêcheurs de la cartonnette, tout ça. Alors, je vais faire un angle en allant vers en bas, comme ça, pour que je puisse accéder. Alors, je fais un trou en diagonale vers le bas. Je vais aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez, ça arrive même dans... Oui, c'est ça. Ça arrive tout juste là. C'est parfait. Je vais la placer tout de suite, parce qu'après ça, ça peut être difficile si on a bougé. Alors, je mets mon attache parisienne en diagonale, dans le même sens que j'avais fait le trou. Là, j'ai mes deux petites pâtes. Alors, mes attaches parisiennes sont très petites. Si jamais vous avez des attaches parisiennes plus longues, ça va être mieux. Idéalement, on voudrait avoir les pattes qui suivent le long comme ça. Alors, moi, idéalement, on voudrait que je la tourne. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne pense pas. Si j'avais apporté ma pince, ça aurait bien été. Évidemment, on voudrait que ça soit tourné. Alors là, on va suivre. Je ne pourrais pas le faire tourner. Je vais prendre un clouard pour aller presser ça. Vous voyez, là, on voit un petit peu l'attache. Alors, peut-être vérifier avant de l'insérer, ou que les pattes soient dans le sens comme ceci. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On va suivre en diagonale vers le bas. Ça vous prend un bon pic bien épais. Alors là, pour avoir les pattes dans le bon sens, je mets pour que les pattes soient, que quand je les ouvre, elles vont être comme ceci. C'est ici pour moi de vous montrer parce que je la tiens, puis vous ne voyez pas. Parce qu'elle est trop petite. Alors, comme ceci, avec les pattes qui sont à droite et à gauche, comme ceci au fond, je presse au fond. Puis, je vais aller l'ouvrir. Je vais me trouver à voir les pattes qui suivent le côté de la boîte, l'intérieur de la boîte. Je vais prendre mon exacto, je pense que c'est un peu facile. J'en ai un comme ceci, puis l'autre comme ceci. Puis là, on va presser. Donc, souvent, je prends mon exacto, peut-être une partie comme ça, ça pourrait aller. pour bien, bien presser, que ce soit bien solide. Comme ça. Ensuite, on met les autres. Il faut toujours mettre de la colle dessus si vous voulez, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Alors là, c'est pas ici. Encore là, je vais en diagonale. Ils sont petits, les coins, ils ont fait vraiment proche. Vous voyez, je suis en diagonale comme ça. Parfait. Je mets l'attache pour que... Là, je suis vraiment dans le pli. Alors, idéalement, on voudrait l'avoir dans ce sens-là, mais ça reste que, de toute façon, si on met dans le sens comme ceci, les pattes, on va les voir les deux. Tandis que si on les met comme ça, on va voir juste un petit peu de chaque côté. Donc, je vais les mettre plutôt verticales comme ça. Donc, j'ai mes pattes. Comme ça et comme ça. Je vais l'entrer ici. Ils ont fait vraiment, vraiment proche. C'est parce qu'on est supposé de mettre des petits clous. Mais moi, je suis dans la cartonnette. Je ne peux pas mettre de clous. D'ailleurs, quand je les ai achetés, il y avait des clous qui viennent avec. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait proche. Ça ne dérange pas parce que c'est des clous sur les coins. Bon, là, il faut que je regarde si j'ai bien les deux pattes. Oui. Je vais le presser. Je vais voir comme ça. Mon exacto. Bien pressé. Comme ça. Alors, ça donne ça. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait fond. Ça va. Ensuite, la prochaine, même chose. Je vais commencer par faire mon trou. En diagonale, pour m'éloigner du coin le plus possible. Je la donne juste à côté de l'autre. Alors, je vais peut-être tasser un peu la patte de l'autre. Parce que là, c'est un petit peu... Ça sort ça. C'est un petit peu embêtant parce que c'est vis-à-vis de l'autre. Je vais séparer les pattes. Je vais la tasser. Il y a toujours possibilité de jouer un petit peu avec l'angle. Je l'ai tassé en haut du trou de l'autre. Parfait. Donc, je vais arriver avec mon attache-ci. Encore là, je vais aller dans ce sens-ci pour les pattes. Cette attache, elle a plié. Je vais aller repasser avec mon pic. M'assurer que c'est bien percé parce que mon attache parisienne a de la difficulté à passer là. Comme ceci. Puis, comme ceci. Je vais en prendre une autre parce qu'elle est toute courbée et ça va être difficile de récupérer. Quand ça plie, c'est difficile à récupérer. Je la garderai pour quand ça sera plus facile à installer. Voilà. Je vais aller comme ça. J'ouvre les deux pattes. l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Là, je vais enlever mes lunettes parce que je ne vois pas quand j'ai mes lunettes. Je pense que... Parfait. Là, il y en a une qui a disparu. Je ne la vois plus. Je vais enlever un petit peu du papier du fond pour que je puisse voir où est-ce que j'en suis. Comme ça. Puis là, en haut. Je l'ai. Là, je vais aller avec le bruit. Un objet que vous avez de métallique qui est plat un peu. Tout est placé comme ça. Alors là, ça ressort un peu. J'aime moins. Peut-être que je pourrais aller jouer un petit peu avec l'autre. Peut-être pas tout à fait bien placé. Alors, vous jouez avec ça puis vous allez voir où est-ce que... Vous voyez, c'est correct. Peut-être que mettre de la colle, ça aiderait. Ça ferait que les attaches seraient mieux. D'ailleurs, regardez, les petits clous, ils ont même prévu que les petits trous, pour mettre les clous, n'étaient pas vis-à-vis. Ça, c'est vraiment bien fait, par contre, je trouve. Il y en a un plus bas que l'autre. Je ne sais pas si ça va avoir. Parce qu'ils savent qu'on va clouer comme ça. Quand on cloue comme ça, si on frappe le clou, c'est pas utile. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait une plus haute. Vraiment, ça, c'est une belle délicatesse, je trouve. de la part de la compagnie qui les a fabriquées. Alors, vous faites les huit coins comme ça. Ensuite, on va savoir à quel endroit on peut installer les pattes. Une fois que vous avez fait les quatre coins, j'aurais pu même commencer un comme ça. Alors, ici, on est à... Il y a un centimètre et... Je dirais un centimètre et demi. On pourrait aller jusqu'à un point huit du coin pour installer la patte. Moi, je ne le mets pas ici, là. C'est sur le dessous de la boîte. Alors, si je calcule du coin ici, un centimètre huit, en angle de 45 degrés. Moi, je le fais comme ça, mais vous, si vous avez tout installé vos coins, vous allez savoir exactement à quel endroit. Alors, moi, si je le mets ici, finalement, ce serait ici que je placerais ma patte. Alors, vu que je veux la placer avec vous, puis je ne peux pas la placer sur ce morceau-là, alors moi, je pense que je vais aller à deux centimètres. Vraiment comme ceci. On a la patte. Grosse patte, comme ça. Ça va se trouver à faire des pattes. C'est bien, hein? C'est comme des demi-pernes, mais c'est des attaches parisiennes, puis ça va rester à jamais à l'intérieur. Alors, j'ai tout simplement ouvert comme ça, puis je vais presser avec le bout ici, pour que ce soit bien solide. On fait ça pour les quatre pattes. Ensuite, là, on se trouve à voir les côtés. Ceci. Alors, moi, je vais le plier un petit peu plus. pour que ça fasse bien le coin, pour que ça soit bien collé sur le coin. Alors là, je vais aller environ, peut-être pas tout à fait au coin, je vais aller à 5 millimètres, que je laisse dégager ici. Je vais mettre de la colle, je pense. Même que ce que vous pourriez faire, c'est mettre la colle, laisser tout ça bien séché, puis ensuite, vous placez vos attaches parisiennes. Alors, 5 millimètres. Je trouve que ça vaudrait la peine de mesurer les autres, tous à la même hauteur. Alors, j'ai mis de la colle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça. Je vais le tenir un petit peu. Je vais le laisser comme ça, puis je vais placer les attaches parisiennes après coup. Alors, faites la même chose. Ça va être facile, parce qu'on n'est pas dans le coin. C'est quand on est dans le coin, que ce n'est vraiment pas l'idéal. Alors, vous placez vos deux petits attaches parisiennes ici, tout simplement. Ensuite, je pense qu'on va installer les charnières, puis si j'ai le temps, je vais placer le fermoir. Alors, ici, les charnières. Ici, on a la partie ronde à l'extérieur. On teste comme ceci. Alors ça, ça va être comme ceci, quand il est fermé, et comme ceci. Alors, c'est important de ne pas faire inverser, parce que, premièrement, vous prenez de l'épaisseur ici, qui fait que votre couvercle ne touchera pas ici. Puis, deuxièmement, ça bloque ici. Alors, il faut vraiment avoir la partie charnière à l'extérieur. Alors, moi, je vais en placer une aléatoirement comme ça. Alors, assurez-vous que la partie ronde arrive tout juste sur le côté. Moi, j'ai laissé un millimètre de mon papier, donc j'arrive tout juste sur mon papier de craft, sur le bord de la boîte, finalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traits au crayon. Je vais faire mes trous. Alors, j'ai fait mes trois traits au crayon. Je fais mes trois trous. Un. Trois. Je vais prendre mes étapes parisiennes. En tout cas, j'en avais assez. Sinon, je vais devoir m'en commander d'autres. Alors, ici, à l'intérieur, encore là, on voudrait avoir les pattes qui longent, dans ce sens-ci, le bord de la boîte. Puis, ce que je vais faire aussi, c'est de donner un petit angle, je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, je n'ai pas fait. Je vais faire pour un autre. Alors là, je presse fort fort ici. Je place une autre. Je vais passer la dernière au bout. Puis ensuite, je vais passer du centre. Si jamais vous n'aviez pas fait le trou au bon endroit, bien, vous refaites. Dans le sens, les pattes dans le bon sens, le long de la cartonnette. Il ne faut pas avoir une patte qui sort de haut aussi. Ça, c'est encore mon attache parisienne qui est toute courbée. Je vais aller ici. Si je vais la discuter, je vais repasser mon pic à l'intérieur. Alors, les pattes qui longent comme ceci. Je vais en faire une pour vous montrer quand on veut donner un angle. Vous voyez ici, il n'est pas droite. Je vais donner un angle vers l'intérieur. Parfois, ça peut nous aider quand on est trop près du côté. Alors, faites un petit angle à l'intérieur, comme ça. On presse encore. Puis, on place la troisième. On s'assure que c'est bien droit. On fait la même chose. Ensuite, on place comme ceci. Alors là, c'est important que votre... Si jamais votre couvercle est un petit peu plus large, il faut centrer pour avoir un excédent de chaque côté la même chose. Alors, moi, j'ai comme un millimètre chaque côté. Là, je vais bien tenir ça. C'est ça, la partie du six. Parce que c'est juste... Comme ça. Ici. Je vais l'amener. Je vais faire mes traits au crayon. Un ici. Un ici. Puis un ici. Je vais faire mes trois tours. Il faut que je retrouve parce que c'est tout plein de picots dans le design. Ça tombe mal, hein? Et puis un petit peu pour que je retrouve mes marques. OK. Alors, j'en ai une ici. Une ici. Je ne suis pas posé souvent des charnières comme ça. Puis une ici. Alors, je vais l'installer. Là, je vais remettre mes lunettes. Quand je vais voir de près, tout, tout près, mes lunettes sont pas assez... La vision de près n'est pas assez bonne. Alors, j'enlève mes lunettes puis je vois très bien de près, tout près. Mais aussitôt que c'est un petit peu moins près, je ne vois plus rien. Bon. Là, il faut aller à l'intérieur. Alors, j'en ai une. On va à l'intérieur. Il faut bien la tenir. On va ouvrir les petites pattes. On va presser quand ça va être tout installé. Je vais en faire l'autre extrémité. Il restera juste à faire celle du centre. Au moins, ça se tient en ayant placé les deux extrémités. La troisième, c'est comme accessoire. On va les voir comme ça. Puis ensuite, je vais presser les attaches parisiennes. Il y en a plus. Vous pouvez faire ça quand ça va être tout bien installé. Donc là, c'est lâche, mais quand ça va être tout bien pressé puis que l'autre va être installé, ça va bien se tenir. Vous voyez, c'est lâche ici parce que je ne suis pas au fond. Alors, j'ai poussé mes attaches parisiennes au fond. Je vais aller écraser les pattes à l'intérieur. Puis faites la même chose. Donc ici, moi, je vais me trouver à mesurer. Je vais mesurer le bout. Comme ça ici. Je me trouve à voir. 4.7. Alors, je vais aller à 4.7 ici. Je vais faire une marque ici. Je vais effacer plus tard. Là, j'installe l'autre. Alors, si je la place à 4.7, je prends mon crayon. Donc, j'ai le papier qui est collé sur mon celé. Alors, je place ça à ma marque 4.7. On pourrait faire ça avant, d'ailleurs. Avant qu'on ait assemblé la première. Ça, ça devient difficile. Alors, comme ceci, avec ma partie ronde qui arrive tout juste dans la séparation des deux de la boîte et du couvercle. Une ici. Soit bien droit. Facile. Une ici. Puis une ici. Alors, je vais faire ça en ligne. Je vous reviens là, parce qu'on n'a pas de... Si on avait fait tous les trous avant, ça aurait été beaucoup plus facile. Alors, mes trous. Je mets un ici. Puis, ah! Ne mettez pas votre doigt vis-à-vis. Alors, j'installe tout ça. Je vais presser mes attaches parisiennes bien serrées. Je vais placer les troisièmes ici. Puis, qu'est-ce que j'ai comme temps? Je vais vous revenir avec le fermoir ici, parce que lui aussi, c'est un petit peu compliqué. Parce que ce qui arrive, c'est que les pattes des attaches parisiennes sont plus petites que le trou. Donc, excusez-moi. Alors, si on veut que ça ne bouge pas comme ça, il faut mettre de la colle. Il faut coller notre... notre fermoir ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement trouver le centre. On va faire la marque au crayon. Puis, il faut s'assurer que quand on va l'avoir... trouver la marque au crayon, que quand on a l'autre ici, qu'il entre bien. Alors, il faut qu'il entre comme ceci. Alors, il faut que vous calculiez les deux, assemblées comme ça. Encore là, il faut que vous soyez égales des côtés à gauche et à droite. Puis, vous allez voir votre centre. Vous allez avoir le centre qui est ici. Puis, là, vous allez pouvoir les coller. Vous pouvez les coller tout de suite. Puis, ensuite, on va mettre les attaches parisiennes. Alors, on met un gros paquet de colle. Attention, il ne faut pas en mettre ici parce que c'est le fermoir. Ici, lui, c'est parce qu'il tourne. Non, il tourne juste à l'extérieur. Alors, il faut en mettre ici et ici, mais pas trop pour qu'on puisse placer nos attaches parisiennes. On pourrait les placer peut-être tout de suite après. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le centre. Je vais mettre la colle ici. Je vais le coller ici. Ensuite, je place les attaches parisiennes. Puis, je vous reviens pour la suite. Mais pour, comme je vous dis, pour pouvoir vraiment mesurer à quel endroit il faut qu'il soit placé, il faut que vous ayez les deux morceaux comme ça. quand l'attache est en bas. Alors, ça va être placé en haut et en bas comme ça pour que ça soit bien égal. Puis, il faut faire bien attention que ça ne soit pas tassé à gauche ou à droite. Pour que ça soit vraiment égal. Alors, je trouve mes points. Je fais tout ça. Puis ensuite, je vais finaliser ici. Ensuite, je vais vous parler des plaques à l'intérieur pour tout renforcer ça parce que là, la boîte, elle est trop lâche. Et puis, il faut avoir tout placé nos attaches parisiennes, tous les coins. Je vais tout faire ça. Puis, je vous reviens pour les plaques et puis la finalisation de celui-là. Puis, ça va être la dernière vidéo. pour la série. Alors, je vous revois tout de suite. Pas demain. Je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tout à l'heure. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.